Donc, dans l'épisode précédent, vous étiez à la recherche de Célo. Vous aviez entendu dire qu'il était parti à l'Est, un peu en mission de reconnaissance, pour voir ce qui se passait là-bas, puisqu'il semblerait que les orques aient envahi les territoires de l'Est. Vous étiez passé par les mines de Fort d'Acier, vous aviez appris que le roi Grand Lake était parti au nord pour repousser les orques au nord, et qu'il fallait passer par les mines royales pour arriver sur la vallée d'Arcadia. Vous avez passé les mines royales, vous étiez dans la forêt sombre, ou la forêt noire, comme vous voulez. Vous aviez eu un petit différent avec un arbre. Vous aviez rencontré un érudit qui étudiait l'histoire du cratère, avec la bataille entre les dieux, les diables, les géants et les dragons. Et Heinrich, en lui forçant la main, lui avait un peu forcé la main pour qu'il vous accompagne et qu'il vous montre comment sortir de cette forêt. Vous étiez passé devant un squelette de dragon. Et lorsque vous avez continué à avancer, la potion de nécromancie que Chabinos avait achetée a semblé s'activer et s'est dirigée vers le dragon squelette qui a pris vie. Il est arrivé devant vous. Vous étiez accompagné d'une mage de l'air qui était là un petit peu pour vous donner un petit coup de main. Malheureusement pour elle, la mage de l'air s'est fait dévorer par le dragon. Puisqu'elle était niveau 1, elle a essayé d'invoquer une licorne, ça n'a pas marché. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Sous-titrage ST' 501 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 sont partis. On verra ça. Ouais, grave. On va voir ce qu'ils veulent offrir. Alors messieurs, je vous propose de m'aider à nous occuper de la négociation. En plus, il me semble que ce que j'ai entendu parler, c'est vous, les aventuriers, qui avez réussi à négocier avec les orques au sud. Oui, on a fait une belle réussite sur ce coup-là. Donc voilà, c'est tout à fait possible de faire la paix avec les orques. De plus, vous avez fait la paix avec Pestadran et nous sommes en conflit avec Pestadran l'Ancien. Vous pourriez tout à fait renouveler cet exploit. Est-ce que vous pensez qu'il est... Oula. On va la refaire. Vu qu'il a probablement rasé la ville de Sela, pensez-vous qu'il n'est pas trop tard pour parler ? Eh bien, nous n'avons toujours pas de nouvelles de Sela. Nous avons appris effectivement qu'il y allait avoir une bataille. Nous n'avons toujours pas... Les éclaireurs ne nous ont toujours pas dit ce qu'il s'était passé. Mais oui, effectivement, c'est problématique. Après, le problème étant, c'est que les orques sont sur nombre et que nous ne savons pas... Enfin, vous voyez un peu Ficht. Vous voyez que Ficht vous me regarde en mode... Putain. Si c'est que des magiciens comme ça qui sortent de la... du temple mystique, enfin, je veux dire, on n'a aucune chance. Donc, en fait, notre seule chance, c'est la négociation. S'il faut aider des terres, nous cèderons quelques terres au nord. Les orques vivent dans le nord, ça se trouve, ils sont peut-être, je ne sais pas, ils se marchent peut-être dessus, ils sont trop nombreux. Peut-être qu'on peut trouver une solution diplomatique à tout ça. Et si vraiment, il y a la guerre, pourquoi pas, mais vraiment, si on peut essayer d'avoir une option diplomatique, ça serait peut-être mieux. Et vraiment, vous êtes le message, je veux dire, vous êtes les aventuriers qui ont réussi à être en paix avec les orques. Peut-être que justement, le fait qu'ils vous rencontrent, peut-être pourrions-nous organiser une rencontre et du coup, le fait que vous ayez négocié avec son fils, peut-être que ça pourrait jouer en notre plageur. Oui, parce qu'on pourra garder, on pourra demander du coup, le soutien de son fils, quoi, avec nous, lui qui nous connaît et on l'a aidé avant. De plus, je vous rappelle que vous avez, que Pestadran, vous aviez, vous aviez, vous avez donné un collier représentant, en fait, que vous faites, en gros, vous faites partie du clan de Pestadran avec ce collier. Ah ouais, bah... Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais vous avez donné un collier à chacun, qui représentait, en fait, le fait que vous fassiez partie du clan de Pestadran. Le problème, c'est que... Bah, je pense que je peux parler, de toute façon, on est encore en... Vas-y, vas-y. ...sur mental. Le problème, c'est qu'on ne sait pas les liens qu'il y a entre Pestadran et Pestadran l'ancien. Si ça se trouve, ils sont en conflit eux-mêmes, tu vois, on ne sait pas. Je veux dire, même chez les humains, ça arrive très souvent que le père et le fils, ils ne s'entendent pas du tout, qu'il y en ait un qui soit gentil et l'autre que ce soit juste un malade. Donc il est même possible que, en voyant le collier de Pestadran, le mec, il décide de juste nous buter, tu vois. Ce serait, pourrait même être encore pire. Est-ce que vos mages, qui sortiront bientôt de l'académie, seront en capacité de combattre une armée d'orques ? Bah, comme je vous le dis, on ne sait pas trop, en fait, parce que, du coup, on n'a plus trop de nouvelles du Temple Mystique, vu que les orques ont attaqué Cranston. C'est la ville qu'il y a juste à côté, en fait, Cranston. Et c'est là-bas que vos mages étaient en formation ? Non, ils étaient au Temple Mystique, mais Cranston, en fait, c'est un peu le post-relais. Donc, c'est de là-bas qu'on peut envoyer les lettres, c'est de là-bas qu'on a les informations. Donc, en fait, on ne sait même pas, en fait, ce qui se passe actuellement au Temple Mystique. On ne sait même pas si les mages sont encore en vie. Et puis, en fait, c'est ça aussi le truc. Moi, j'aimerais bien qu'on parte voir ce qui se passe au niveau du Temple Mystique, mais le chef du Parti Seigneurial veut absolument partir dans le Nord, détruire les orques directement à Cella et ensuite dans le Nord. Il espère que ces victoires, l'auréole d'une espèce d'aura et que grâce à ça, il puisse retourner le peuple. Et je suis sûr qu'il veut devenir le nouveau roi. Ok, bon. Comme vous avez eu les informations que vous vouliez. Moi, oui. En tout cas, j'intercèderais en faveur d'une non-guerre. C'est pour le faire. Total, est-ce que c'est bon pour toi ? Ouais, c'est bon pour moi. Il faudrait que du coup, on retrouve la team pour pouvoir discuter de tout ça ensemble. Et toi, Henrik ? Je ne sais pas trop. On pourra avec les autres, du coup. D'accord. Donc, nous allons partir sur ce qui se passe en même temps, d'ailleurs, au niveau du Parti Pro-Guerre. Donc, pareil, les amis, vous êtes tous les deux arrivés dans une pièce très semblable. Avec Jean-Marie. Et donc, pareil, Vérenor s'installe. Talmarar, lui, a l'air un peu confiant. Il s'installe pour prendre part à la conversation. Vérenor a l'air content, puisque du coup, Célo, tu es le premier à être arrivé ici. Donc, il a vu qu'il y en a trois qui sont partis avec son rival. Mais il se dit que toi qui es resté plus longtemps, et si tu es là, c'est qu'un peu de réflexion, il faudra vite changer d'avis, il faudra vite changer d'avis tes compagnons. Pourquoi aller dans un parti de faibles comme ça, qui sont prêts à laisser le royaume se faire anéantir, alors qu'il suffit de réfléchir un petit peu et tout simplement d'attaquer au nord. Et voilà, je pense que ce n'est pas très compliqué comme de situation. C'est ce qu'il me dit, ça ? C'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense, il ne nous le dit pas. Tu dis dans les pensées, il vous le fait comprendre, il vous dit en gros... Avec un petit sourire, ouais. Je suis heureux que vous nous ayez rejoint, Célo. Vous savez, vos amis, je pense, qui vont assez vite se rendre compte que Cam'nur est assez faible finalement. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'une seule solution, vous le savez très bien. Vous avez combattu les orques, vous savez comment ça se passe avec eux. Vous avez déjà combattu un orque ? Bien sûr, on les a combattus, ça fait des années qu'on les repousse dans le nord. Non mais vous, personnellement, sur le champ de bataille ? Bien sûr, vous croyez que j'ai gagné mes galons comment ? Très bien, merci. Est-ce que vous pensez pouvoir gagner la guerre contre les orques avec une si faible armée ? Bien entendu, bien entendu. Vous savez, il suffit qu'on s'installe. Déjà, il ne faut pas perdre Céla. Céla, c'est vraiment la porte d'entrée sur notre royaume. Il faut tenir Céla, car les orques n'oseront pas avancer dans les terres. Même si là, ils ont réussi à aller jusqu'à Crimson, ils ont contourné Arcadia. Si on arrive à tenir Céla, tout simplement, on les repoussera. Et vous avez eu des nouvelles de Céla ? Parce que Céla devait se faire attaquer il y a une semaine après que je les ai visités, et ça fait une semaine. Donc si ça se trouve, Céla, vous l'avez déjà perdu. Oui, mais le général de garnison qui est là-bas, c'est un homme de confiance. Il ne lâchera pas le morceau, il se battra jusqu'à la mort. Et s'il faut reprendre Céla, eh bien nous reprendrons Céla. Tu vois qu'il est un petit peu têtu, hein. J'ai bien compris, ouais. Dehors, les étrangers ? Je sais pas si on peut en tirer quelque chose, en fait. Mais j'ai l'impression qu'il me l'air assez obtus comme personnage. Effectivement, vous voyez qu'il a l'air d'avoir un gros ego, qui pense que sa simple présence sur un champ de bataille peut changer le cours de la guerre. Tu vois, c'est le mec, c'est pas pour de la merde. Comment il s'appelle son magicien, là ? Talmarar. Vous voyez que Talmarar, vous regardez, vous dit, en gros, vous faites des signes en mode, juste le pari, on discutera après. D'accord, on va rien dire de plus, alors. D'accord, donc vous dites rien forcément de plus, il est content. Il a fait son speech, il a l'impression de vous avoir complètement convaincu. Et il commence, du coup, à vous dire, « Eh bien, je vous attends à la prochaine Assemblée du Peuple. » « Mouah ! » « Génial ! » « Et, attends, il y a une porte, là ? » « Oui, non, mais il y a une porte, hop. » « Le mec, il connaît même pas sa porte-feuille. » « C'est un miroir, le mec, il est rentré dans un miroir. » « Ah non, c'est une porte. » Talmarar s'approche de vous, il vous dit, « Je suis désolé, cet homme est irrécupérable. » « J'ai une solution pour régler ce conflit, peut-être grâce à Véran, notre archimage, » « Mais je ne peux pas vous en parler ici, les murs ont des oreilles. » « Rejoignez-moi à l'auberge du prophète ce soir, » « Et nous pourrons en discuter sans avoir des oreilles indiscrètes. » « Arrivez en avance, j'arriverai un peu plus tard. » « Là, vers 11h du soir, j'arriverai vers minuit. » « D'accord. » « Ok. » « Et il commence, pareil, à se barrer vers la porte, » « Puisque c'est une porte, et non un miroir. » « Il n'y a pas des trucs à ramasser, là ? » « Une porte. » « Je fouille, je fais un jet de mental. » « Non, il ne faut pas voler, il ne faut pas voler. » « Tu fouilles ? » « Oui, il n'y a plus personne. » « Vas-y, vas-y. » « Euh... Bon, attends, je vais lancer le téléphone direct. » « Je n'ai pas envie, je ne vais pas se rouler. » « Et... dommage. » « 11h du soir, ça ne passe pas. » « Donc, tu vois, des papiers, des trucs... » « C'est de la politique, donc tu es là en mode, « Oh là là, je n'y comprends rien. » « Ça va finir. » « Ok. » « Donc, les amis, qu'est-ce que vous faites ? » « Est-ce que vous vous rendez... » « Est-ce que vous vous rendez au lieu de rendez-vous ? » « Est-ce que vous voulez d'abord aller passer en ville ? » « Qu'est-ce que vous voulez faire ? » « Ça, il est quelle heure ? » « Là, c'est la fin d'après-midi. » « Donc, il doit être à peu près 17-18h. » « Bon, on a le temps. » « Vous avez le temps de passer en ville pour ensuite aller à l'auberge. » « Hum-hum. » « Pour... » « En gros, là où vous étiez, le bâtiment principal, c'est ici. » « Ah ben, oui. » « Là, c'est juste pour vous voyez qu'ici, il y a une librairie. » « Ici, il y a un travailleur du bois. » « C'est les points d'intérêt, en fait. » « Ici, le forgeron. » « Et ici, la taverne. » « Alors, ce n'est pas celle où vous avez rendez-vous. » « Celle dont vous avez rendez-vous. » « Elle est un peu plus au sud de la ville. » « Ok. » « Très bien. » « Donc, vous entendez ce que les autres vous disent. » « Alors, au niveau de la bibliothèque, il y a plusieurs libraires qui sont là. » « Il y a des ouvrages un petit peu de tous les bords. » « Vous allez me dire ce que vous voulez. » « Je vais vous dire si vous avez le trouvé ou pas. » « Alors, Pandora, qu'est-ce que tu veux ? » « Je veux savoir s'il y a des ouvrages sur le mec qui est parti s'exiler dans la tour. » « Je ne sais plus comment il s'appelle. » « Pour voir si tu arrives à... » « Il y a beaucoup de bouquins. » « Donc, voir si tu arrives à... » « Ok. Donc, mental. » « Mental plus érudition. » « Érudition, je suis à quoi ? Je suis à 10, je crois. » « Donc, ça fait un lancer à 90. » « Ouais. » « C'est pas bien. » « Un peu mental. » « On veut. » « Donc, tu vois, tu apprends toute l'histoire de Véran. » « Véran qui était, en fait, à la base, à l'époque du Roi Fou. » « C'était il y a plusieurs centaines d'années. » « Le Roi Fou, en fait, avait un magicien. » « C'était Véran. » « Véran qui a vu que le Roi faisait vraiment des atrocités. » « Il exilait tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. » « Il les envoyait dans le Nord. » « Il faisait pas mal d'atrocités. » « C'était un Roi, comme son nom dit, un Roi Fou. » « Véran a enfermé son âme dans un tombeau au niveau de la tour. » « Il a instauré la démocratie. » « Il a créé une école de magie. » « Et il est encore en vie, Véran. » « Il est encore en vie. » « C'était un magicien qui, d'ailleurs, il est pour ça qu'il y en a qui pensent que c'est un prophète. » « Puisqu'il a des centaines d'années. » « Il s'est isolé depuis un certain temps dans sa tour à la recherche de nouvelles connaissances. » « Parce que c'est quelqu'un qui semble, en tout cas, vouloir apprendre tout sur le monde. » « Donc, c'est quelqu'un qui est féru de connaissances. » « Et du coup, il s'est isolé dans sa tour. » « Et il a laissé le temple mystique à des professeurs. » « Et la démocratie fonctionnait toute seule. » « Macrothèque, qu'est-ce que toi, tu veux trouver ? » « Moi, j'ai une dent de vampire. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce que je pouvais faire avec cette dent de vampire. » « Est-ce que je peux trouver un bouquin qui pourrait m'indiquer que je pourrais… » « Fais-moi un test de mental. » « Ça ne passe jamais à chaque fois. » « Ah, ça passe. » « Donc, tu peux en faire plusieurs choses. » « Tu peux t'en servir pour repousser certaines créatures de la lumière. » « En faisant un talisman. » « Tu peux t'en servir comme une espèce de… » « En la broyant, en la rajoutant à certains ingrédients. » « Tu peux t'en fabriquer une espèce de bombe. » « Enfin, de coltel monotov qui va en fait faire… » « C'est un peu genre une infection vampirique. » « Tu vas balancer ça et ça va sortir une espèce de fumée qui va tuer les gens en fait tout simplement. » « Ok. » « D'une manière assez atroce. » « Tu ne sais pas exactement comment, mais tu sais que c'est une manière assez atroce de tuer les gens. » « Ok. » « Ou tu peux t'en faire un filtre de vampire. » « Comme j'avais fait avec Ethan, c'est-à-dire pour essayer de ne plus être un vampire. » « Ok. » « Bah, il y a qui qui est un vampire ? Il n'y a personne ? Il y a juste Shabinos qui est un démon. » « Non, ce n'est pas un vampire. Ça n'a rien à voir. » « Et enfin, toi, c'est l'autre. » « Mon cas, c'est un vampire. » « Exactement. Ça peut être shoti. » « C'est l'autre ? » « Euh... » « Moi, je voudrais essayer de trouver les infos sur la gemme que j'ai trouvée. » « D'accord. » « Pareil, fais-moi un test de mental. » « Euh... » « Ah ouais, moi aussi. » « 29. » « 29, là. » « Du coup, tu fais des recherches sur cette gemme. » « Tu vois qu'il s'agit en fait d'une gemme de pouvoir. » « Alors, d'une gemme de pouvoir dans laquelle... » « Enfin, qui a été créée par un démon et offert à un humain. » « Ouais. » « Donc, ces gemmes sont... » « En fait, ces gemmes, si tu veux, elles viennent du territoire du chaos. » « Donc, elles ont été créées là-bas. » « Et il semblerait qu'un démon l'ait offert à un humain. » « Ok. » « Jerem, est-ce que du fait d'avoir gardé la connexion mentale en exactement parler, je peux te dire, tiens, je me suis rappelé d'un truc qui est monté vers la bibliothèque ? » « Ben, tu me fais un G pour voir si tu captes ça. Enfin, si tu as l'idée de... » « Parce que peut-être que t'es parti pour le bar, donc... » « Peut-être qu'il oublie en chemin. » « Ça passe. » « Ça passe. Donc, tu peux aller au niveau de la livrée. » « Merci. » « Et du coup, moi, je peux prendre les bouquins que tu m'as dit ou j'ai tout eu ? » « Vous avez lu, en fait. C'est une bibliothèque, c'est-à-dire que vous n'achetez pas des livres. » « Mais vous avez les informations. » « Ok. Ça marche. » « Vous les avez enregistrées. » « Heinrich, toi, t'arrives au bar. Pas de souci. Le serveur te sert et tout. » « Qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux discuter avec lui ? » « Est-ce que tu veux... » « Que veux-tu faire ? Que veux-tu le dire ? » « Bon, pas grand-chose. Pour l'instant, je ne sais pas trop. » « D'accord. Donc, c'est juste pour boire un verre, du coup, c'est ça ? » « Ouais, j'ai juste boire un verre, moi, pour l'instant. » « D'accord. Heinrich, toi, tu voulais... » « Etan, tu voulais, du coup, essayer d'en apprendre davantage sur la gemme que tu as reçue, c'est ça ? » « La gemme et puis aussi le cœur d'esprit de la forêt. » « D'ailleurs, en parlant de ça, ce qui se passe, du coup, c'est que tu arrives, tu dis, tu reviens vers les autres. » « Et du coup, c'est là, au vu que tu es en connexion mentale, tu vois qu'il a le cœur de l'arbre que tu avais rencontré. » « Quoi ? Qu'est-ce que tu fais avec ça ? » « Il nous a attaqué. » « Comment ça, il vous a attaqué ? » « Il nous a attaqué et du coup, on l'a tue. » « Il est gentil ? » « Il était pas très gentil, non ? » « Avec nous, il était pas très gentil. » « Je sais pas, on l'a rencontré, il nous a montré le chemin et puis... » « Attends, l'arbre de la forêt ? » « Il nous a lancé un sort de confusion mentale et qu'on n'arrêtait pas de se perdre. » « Et puis après, la fille, elle lui a cassé une branche, il s'est énervé et puis après, on l'a tué. » « L'arbre de la forêt ? » « Ah, il y a un chien. » « Je t'avais dit que cet arbre aurait un destin horrible. » « Je l'ai picolé. » « Du coup, fais-moi de nouveau un test de mental, du coup, pour voir ce que tu vas apprendre sur... » « Deux tests de mental, un pour la gemme et un pour l'arbre. » « D'accord. » « Donc ça, c'était pour l'arbre. » « D'accord. » « Ah, bien fait. » « J'aurais d'autres occasions. » « Putain ! » « Alors, du coup, ce qui va se passer, les amis, c'est que... » « Donc, Pandora et Totec, vous finissez de lire tout ce que vous aviez à faire. » « Donc, vous allez aller à la taverne. » « Ouais. » « Et toi, en fait, Ethan, tu vas chercher ce que tu vas chercher. » « Tu vas chercher dans le livre. » « Tu cherches, tu cherches. » « En fait, vous nous étiez donné rendez-vous vers 10 heures pour partir et pour arriver à l'heure. » « En fait, vers 11h15, tu n'es toujours pas là. » « Mais est-ce que je trouve quelque chose au moins ? » « Non, 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 tu ne trouves rien, mec. » « Putain ! » « Donc, 11h15, 11h45, et vers minuit, tu te dis « Putain, il est minuit ! » « Et tu rejoins tes amis à la taverne, qui n'est pas la bonne en plus. » « Et du coup, vous allez arriver, mais vous allez arriver en retard. » « Attends, nous, on ne l'attend pas. » « Vous l'avez attendu, les gars, c'est sympa. » « Attends, je vais la filer si j'ai bien tout. » « Ouais, c'est sympa. » « Et donc, vous arrivez... » « Eh, on ne l'attend pas, hein. » « Viens, Etan. » « Ah si, ça a influé sur vous tous. » « Donc, vous l'avez attendu et vous allez arriver à minuit et demi à la taverne. » « Mais il n'est pas là. » « Si. » « Si, il est là. » « Non. » « Je pense que c'est moi, ça. » « Etan. »